Un touriste tué par un requin. Le drame s'est déroulé en Égypte cette semaine, mais également en Floride au début de l'été, sur la plage de Fernandina. C'est au nord de cet état américain que deux squales s'en sont pris à des nageurs presque simultanément. Un adolescent a d'ailleurs été grièvement blessé. Des faits très rares, mais qui pourraient se reproduire davantage, c'est le comportement de certains pêcheurs qui est mis en cause. Envoyé spéciaux Anne-Charlotte Hinet et Fabien Fougère. C'est la saison des vacances. En Floride, baignade, surf et bronzette. 1900 kilomètres de côte, un terrain de jeu idéal pour les amoureux de l'océan, à condition d'être prêt à le partager. Car les requins sont eux aussi de la partie. A quelques mètres du bord, dans ces eaux troubles de l'Atlantique, au milieu des baigneurs. Pas de quoi les décourager pour autant. Tous ici, ça va quoi s'en faire ? On sait très bien qu'en venant sur ces plages-là, il y a des requins, c'est sûr. Mais bon, heureusement, les sauveteurs sont là. Ils surveillent. On essaye de laisser les enfants au bord, là où l'eau est peu profonde. Comme ça, s'il y a un requin, on peut le voir plus facilement ou du moins s'enfuir plus vite. Ici, il y a des requins tigres, des grands blancs et des requins bulldogs aussi. J'ai une application, regardez, si on zoome sur la carte, on est là en Floride, vous voyez tous ces points bleus ? Ce sont des requins. Cette côte atlantique, c'est même une autoroute pour requins. Du nord au sud, du sud au nord, le parcours qu'ils empruntent lors de leur migration. Pas question pour autant d'interdire la baignade. Trois attaques seulement en 140 ans en Floride. En tout cas, jusqu'à la semaine dernière. Dustin Theobald se baignait tranquillement avec son fils de 8 ans sur cette plage dans 60 cm d'eau. Quand tout à coup... J'ai senti quelque chose qui me tirait vers le bas et exerçait une pression sur mon pied. Il a secoué de gauche à droite, je me suis retourné, je lui ai mis sans le vouloir un coup sur la tête. Ça faisait à peu près cette taille, 1,5 mètre je dirais. J'ai vu son aileron sortir de l'eau. Aucun doute, c'était un requin, je veux dire, j'ai quand même une entaille de 8 cm sur la plante du pied et de 9 cm sur le dessus. Deux opérations, des mois de rééducation pour récupérer l'usage de son pied. Dustin pensait faire exception, mais ce jour-là sur cette plage, il n'est pas le seul à s'être fait attaquer par un requin. Une journée que Dario del Castillo, sauveteur à Fernandina, n'oubliera sans doute jamais. On a eu un premier appel pour une morsure de requin au nord de la plage. Et seulement 4-5 minutes après, un deuxième appel pour une autre attaque. Un adolescent dans la partie sud de la plage. C'est franchement improbable d'avoir ce genre d'incident si rare quasiment au même moment. Clairement, c'est une anomalie. On ne rencontre probablement qu'une fois tous les 100 ans. Deux requins, deux morsures, une même plage. En Floride, certains cherchent une explication ou plutôt des coupables. Pour les autorités, les voici. Ces pêcheurs qui depuis la plage fèrent le requin, comme Alberto Vanegas et sa famille. Leur hobby, pêcher des proies comme cette raie. Là, je lui mets juste un hameçon. Les mettre à l'eau à l'aide d'un kayak à 200 mètres du rivage, pas plus. Et attendre qu'un prédateur en fasse son déjeuner. Ce qu'on vise, ce sont les gros requins, ceux qui normalement sont au large. Mais pour manger nos appâts, les requins peuvent venir à quelques mètres du bord. J'en ai même vu venir dévorer un appât carrément sur la plage, puis repartir vers le large. Et quand ça mord, ça donne ça. Des requins-tigres, bulldogs, marteaux, hissés sur le rivage à la force des bras. Pas pour les tuer, mais selon ces pêcheurs, pour mieux les étudier. Chaque requin est marqué, mesuré avant d'être relâché et vivant. La vidéo de l'exploit postée immédiatement sur Internet. Attirer ces prédateurs près des plages, normalement réservés à la baignade, favorise-t-il les attaques sur les hommes ? Alberto Vanega s'en défend. Nous, on prend le temps de les attraper, de les répertorier, poursuivre leur évolution, comprendre la façon dont ils migrent. Donc non, pour moi, on fait plus de bien que de mal. La question divise les scientifiques. Les autorités de Floride décideront dans les prochaines semaines s'il faut réguler ou interdire la pêche aux squales sur ses côtes. Sous-titrage Société Radio-Canada